Précédemment, Danphire... Après avoir liquidé pas mal de réplicas, je me suis dit qu'il serait grand temps de chercher Alice Wad. Elle seule connaît le raccourci pour aller chez Monoprix. Mais mon esprit est ailleurs. En effet, ça fait un petit moment que je n'ai pas une nouvelle de Paxton Fettel. Que peut-il bien préparer encore pour me voler ce bond ? Je n'en sais absolument rien et je n'ai pas envie de le savoir. Je continue de vider mes chargeurs sur ces maudits réplicas. Maintenant, ils ont des jolies tenues de scènes blindées. Je galère, mais je m'accroche. Je le veux ce baril de lessive et je ne laisserai personne me le prendre. Ni Paxton, ni les réplicas, ni DSK n'y arrivera. Paxton est-il à la laverie ? A-t-il eu un autre bond de réduction ? Est-il bloqué dans une chambre du Sofitel ? Vous le saurez en regardant cet épisode. Ou pas. Salut à toutes et à tous, c'est Okrade et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de notre Let's Play sur Fear. Ah ! Premier épisode de l'année 2013. Ça y est, on commence déjà l'année. Ça va très très vite. Je n'ai pas vu le temps passer honnêtement. Donc le temps que je reprenne les commandes en main, puisque je n'ai pas joué depuis un bon petit moment à fear. Donc hop hop, ça c'est bon. Je m'en rappelle. Pencher, pencher. Ok, impeccable. Donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année, que vous vous êtes bien gavés. Une vie évivante et que personne ne l'a utilisée comme casse-croûte. Ok. Bon voilà, ça c'est bon. Ouais, donc je disais, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous vous êtes bien éclatés. Vous avez bien profité avec vos amis, etc. Avec votre famille. C'est très important, je ne le répéterai jamais assez. On va écouter un petit message et après je continue. Vous avez un nouveau message. Premier message de un numéro extérieur. Salut c'est Sou, il est à peu près 2h30, tu dois être en réunion comme d'habitude. Enfin, je voulais juste m'assurer que tu avais reçu mon email pour demain soir. Désolé pour les délais, mais on n'aura pas resté longtemps. Rappelle-moi quand tu rentres. A plus. Fin des messages. Cochonne ! Cochonne ! Oh là ! Donc, oui, moi sinon ça a été impeccable, je me suis bien gavé également. J'ai même pris un petit peu de poids. Bon, on va les reperdre assez vite. J'ai l'avantage de pouvoir perdre assez facilement les kilos que je prends. Donc, heureusement d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous avez eu de beau à Noël ? Ça, ça m'intéresse également. J'ai envie de savoir ce que vous avez eu. Que ce soit des jeux ou quoi que ce soit d'autre. Dites-moi, si vous avez de l'argent, tant mieux. Qu'est-ce que vous allez en faire de cet argent ? Est-ce que vous avez déjà une petite idée ? Moi, ça m'intéresse en tout cas de le savoir. Donc, en tout cas, je vous le... Oula ! Ça commence ! Alors, attendez. Je vais me concentrer. Allez, Cochelle. C'est moche. Je vais essayer. Hop ! C'est quitté. Alors. Voilà. Ah, il a retourné le canapé, le gaillard. Donc, oui, voilà. Je vous souhaite une bonne année 2013. Plein de bonheur. Plein de réussite dans tout ce que vous entreprendrez en 2013. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Voilà. Je ne peux pas faire mieux, je pense. Ah, un petit freeze. Ça faisait longtemps. Je n'étais plus habitué. Donc, oui, voilà. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur. Que je puisse vous souhaiter. Je pense que je ne peux pas faire mieux à ce niveau-là. En tout cas, j'espère vraiment que vous passerez une très très bonne année. Et qu'elle sera remplie de joie et de bonheur pour vous. Voilà. Toi, crève. Toi, tu es moche. Tu es aussi. Voilà. Alors, j'aime bien. Un chargeur, des fois. Ça ne les tue pas. Deux coups de crosse. Ils sont morts. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, hop. Alors, on continue. En tout cas, sachez que moi, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir rejoint ma chaîne. Je remercie encore la co-op chaîne de m'avoir mis en avant. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Grâce à vous, j'ai pu enfin faire un petit peu monter ma chaîne. Et puis, je sais que maintenant, il y a des gens qui me suivent encore plus derrière. Donc, ça fait vraiment plaisir. Hop. On va prendre ça. Casse un carreau. Parce que je suis comme ça. J'aime bien casser des carreaux. Il y a un grand-père qui crie un petit peu. Un papy mouchon ! Oh, il s'y est là. Voilà. Parfait. J'ai retapissé les murs un petit peu. Hop. Voilà. Ça, c'est bien. Ah, un petit gilet. Ça fait toujours plaisir également. Ça, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Alors, désolé si je bouge un peu trop vite ma souris. C'est... Sur PC, je suis comme ça. Je bouge, je bouge, je bouge. Je bouge mon viseur partout. Sur console, je suis beaucoup plus calme. Mais c'est vrai que sur PC... Hop, curé. Ah bah, dis donc. Mon avis, je vais en bouffer dans cet épisode. Voilà. Et c'est vrai que Fear, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus subtil. Je m'attendais pas à autant de bourrinage, c'est vrai. Franchement, j'étais un peu déçu à ce niveau-là. C'est vrai que le bourrinage est omniprésent dans le jeu. Autant au début, ça faisait... Le bourrinway est lié au projet depuis le début. C'est lui qui a tout organisé. Ok. Bon bah, pour dire ça, j'aurais pu continuer à parler. Ah ! C'est quoi ça ? Putain de chiasse. Mouah ! J'ai flippé ! Mais d'une force. J'ai même envie d'aller me cacher derrière la table, là, et ne plus bouger. Voilà, je suis caché, je suis pas là. Oh, comme j'ai flippé ! Mais juste un truc de malade. Ah, je suis pas bien, les amis. Ah, bah, on va peut-être commencer à flipper à la fin de ce let's play. C'est bien, ça. Parce que je me disais, en fait, en lançant le let's play sur Fear, je me suis dit, ouais, je vais flipper, ça va être plutôt rigolo. C'est vrai que j'ai des réactions assez... Assez démesurées. Parfois, c'est quoi, ça ? Ah, du sang. C'est vrai que j'ai des réactions assez démesurées sur certains jeux d'horreur. Je me suis dit, sur Fear, ouais, ça va être fort. Et comme, ben, voilà, quand je fais un let's play, c'est toujours sur des jeux que je n'ai jamais fait. Donc, forcément, j'ai pas vraiment à quoi m'attendre. Je me fie plutôt aux trailers, aux notes et tout ça. Donc, bon, Fear a quand même des plutôt bonnes notes. Les trailers, on voit un petit peu qu'il y a de l'action, mais on voit également que ça va faire flipper. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment flippé. Alors, est-ce que ça va changer pour la fin du let's play ? Je ne sais d'ailleurs pas quand est-ce qu'il va se terminer. Mais, est-ce que ça va changer ? On verra. Ça, c'est clair que, dans l'absolu, je ne peux pas vous répondre à l'heure actuelle. Mais en tout cas, je le souhaite de tout cœur. Puisque, ben, voilà, ce jeu a quand même déçu... Ouh là, purée, j'ai pris un C-Headshot. Ce jeu a quand même déçu pas mal de monde. C'est vrai. Là, j'en suis assez conscient. Moi, le premier. Donc, bon, je ne peux pas dire que je ne l'aime pas, le jeu. Il est bien, mais... J'aurais peut-être pas... Voilà, en let's play, ce n'est peut-être pas l'idéal. Donc, voilà pourquoi j'étais un petit peu déçu. Bon, ce n'est pas grave. Comme je l'ai toujours dit, quand je commence un let's play, je vais jusqu'au bout. Ouh là, le quiz, il était beau. Donc, je vais jusqu'au bout. Peu importe si le jeu est bon ou pas. J'essaie vraiment de faire mon maximum. Et tant que je peux avancer dans le jeu, ben, j'irai. Quitte à ce que ça fasse 50 vues, ben, ça fera 50 vues. Mais, en tout cas, j'irai jusqu'au bout. Voilà. Là, on est bon. On va prendre un petit kit. Ah, un petit gilet. Qu'est-ce qui se passe, là ? Elle est mourue. Il n'a rien. Je ne sens pas le passage dans le noir, là. Ça a ouvert. Qu'est-ce qui va se passer ? Rien. Ça a juste ouvert la porte. Mais je ne sais pas, ce passage, je le sens très mal. Alors, hop, gilet, arme. Ouh. Vu ce que je récupère... Fusil d'assaut. Bon, je vais prendre le fusil d'assaut. Clac, clac, clac. Voilà. Comme ça, j'ai des balles dans le fusil d'assaut. Je garde celui-là pour le moment. Alors, hop. Alors, je ne vais pas la refaire comme la dernière fois. Avec la mitrailleuse cortex ou je ne sais plus ce que j'ai sorti comme bétude. Allez, crève. Oh, elle n'est pas bien, ma mitrailleuse. Je ne vois plus rien du tout. Le fail. Le fail à l'état pur. Et alors, toi ? Eh, ça ne va pas me faire peur comme ça. Dis donc, je flippe pour rien aujourd'hui. En même temps, c'est peut-être un peu la fatigue puisque j'ai repris le boulot aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas. En tout cas, j'avais une communiquée un peu là-dessus sur Twitter. Donc, c'est vrai que le fait de reprendre le boulot aujourd'hui, ça ne m'a pas aidé. Ah, sauvegarde. Ça ne m'a pas aidé à être en forme pour vous tourner ce let's play. En plus, j'ai super mal dormi. Mais bon, ça, on s'en fout. Le 3615, ma life, on va dire. On va arrêter tout de suite. Parce que ça risque d'être lourd. Ah, voilà. Donc là, j'en ai tué quand même pas mal. Bah non, c'est de là où je viens, non ? Bah oui. Qu'est-ce que c'est ce délire ? Ah. Mais j'ai l'attention de tiens, menace. Tu l'as vu ? Hein ? Bah, tu ne le verras plus. Alors, ici, il n'y a rien. On va récupérer des balles de fusil. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'ils sont généreux. Les réplicas. Ils m'ont fait des dons de balles. J'aime pas quand c'est sombre comme ça. J'aime pas trop ça. Oh non, pas un comme ça encore. Purée. Boum. Je le déteste encore plus, ceux-là. Oh, purée. Il est là. Il est présent. Je vais voir ce que j'ai d'autres. Ouais, celle-là, ça devrait aller mieux. Très. Voilà. Mécale. Heureusement que j'avais cette arme-là. Cette arme-là. Ah. Bon, c'est bon. On va arrêter les conneries. On va arrêter un petit peu. C'est dur de la merde, clairement. On va pas se le cacher. Là, on récupère des balles. On prend le fusil mitrailleur qui va bien. Genre de MP5. Parce que c'est mieux que le MP3 et le MP4. D'ailleurs, en petite anecdote, je m'en rappelle de ça. Il y a quelques années sur eBay, les vendeurs chinois nous avaient sorti le premier lecteur MP5. On s'alinisait même pas le MP4. C'est juste que c'était extraordinaire. Le format n'existait même pas, mais on sortit le baladeur MP5. C'était beau. C'était franchement beau à voir. Enfin, c'était une petite anecdote à part, mais bon, c'était... C'était plutôt rigolo. On va faire partager. Bon, ici, petit kit. Aïe, ça pique. Ah, t'es bien, t'es. Oh, bah crève ! Ah, je crois qu'il est mort. Ah, il n'est pas mort. Yop là ! C'est merve. C'est merve. J'ai plus de balles. Ah, il y a une tête. Non, raté. C'était pas une tête. Ah, là, il y en a une. La musique devient angoissante, quand même. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je tenais également aussi à remercier tous les gens qui m'ont souhaité la bonne année, tous les gens qui m'ont mis des commentaires et à qui je n'ai pas pu répondre. C'est vrai qu'avec la nouvelle version de YouTube, ça n'indique pas toujours quand on a des commentaires. Enfin, ça indique certains, mais pas d'autres. J'ai dû en louper pas mal. Je m'excuse vraiment. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Je fais vraiment mon maximum. Même quand j'étais en vacances, je prenais la tablette et je tentais de vous répondre. Donc, voilà. Je fais vraiment mon maximum. D'ailleurs, si vous voulez m'ajouter sur Steam, c'est toujours possible. C'est toujours possible sur PlayStation 3 et Xbox 360 également. Comment dire ? Ouais, je vous mettrai tout ça. En fait, je vais refaire la petite description qu'il y a à droite de la chaîne. Ma petite description, je vais la refaire. Donc, vous aurez tout ce qu'il faut ici dans cette description. Je vais vraiment la refaire. Et vous aurez donc le droit à la description de la chaîne, forcément, puisque c'est un peu le but du truc. Vous aurez également mon matériel. Je vais vous indiquer tout mon matos, que ce soit PC, télé, etc. Je vais essayer de vous indiquer le plus de choses possibles. Hop, un petit fake, ça fait plaisir. Et vous aurez également mon Steam, mon identifiant PlayStation. Pas mon identifiant, mais mon pseudo. Merde. Voilà, ça c'est bon. Donc, vous aurez mon identifiant PlayStation. Identifiant, pas d'identifiant. On voit que la fatigue se fait sentir. Et mon identifiant, mon gamertag. Voilà. Ça, on va y arriver. Même si je ne suis que très très peu sur Xbox, je préfère vous le dire tout de suite. C'est-à-dire que voilà, j'ai énormément de jeux à finir sur PC, énormément de jeux à finir sur PlayStation. J'en ai pas mal à finir sur Xbox, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Mais en priorité, PlayStation, PC. Voilà. Alors, vous n'y voyez aucune forme de partie-prix, quoi que ce soit, non, 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 de là. Si j'ai acheté une Xbox, c'est pas pour rien. J'aime toutes mes consoles, mais c'est vrai que, voilà, je prends vraiment du plaisir à jouer sur ma Play et mon PC, donc forcément, ça passe en cuillot. Oh, ça y est, encore un guignol. Allez, hop, boum. Ça, ça explose pas, c'est génial. Et boum. Bon. Pas gagné tout ça. Il est où ? Voilà, impeccable. Ils font des grôles de bruit, ceux-là, quand même. Alors, un petit gilet, c'est bien. C'est bien, c'est beau, c'est incroyable. Vous allez faire de la pub, c'est pas bien. Alors, hop. Donc, sinon, oui, pour le nouveau rythme de la chaîne, j'en reparle encore ici. Je préfère en parler. Même si j'en ai déjà parlé dans Dino, tout le monde ne l'a peut-être pas vu, donc je préfère en reparler vite fait, rapidement. Un petit tour d'horizon ici. Donc, nouveau rythme pour les vidéos. Donc, publication normalement le mardi, mais bon, comme je suis revenu hier soir, tard, je ne pourrais pas la publier le mardi. Vu que je la tourne aujourd'hui, le mercredi. Donc, voilà, j'ai un petit peu de retard. Mais après, ça va reprendre un rythme normal. Tac, 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 tac. Rêve. Je crois que j'en ai vu un, là. Donc, le mardi, Let's Play Fear, jusqu'à ce que Fear soit terminé. Ensuite, ce sera sur Synthro, qui a gagné les votes. Donc, ce sera sur Synthro The Third, le prochain Let's Play. Et le... Je parle beaucoup, quand même. Et le... Ce sera vendredi. Tous les vendredis, vous aurez un épisode d'un autre Let's Play sur un autre jeu. Ce jeu, je vais vous le dévoiler ici. Ce jeu n'est autre que... Soir, purée. C'est pas plus ça. Ah, bon. J'achève le méchant on ne pas beau. Voilà. Le jeu sur lequel sera le Let's Play du vendredi, donc le Let's Play qui vous accompagnera le week-end, ce sera sur Super Mario, New Super Mario Bros. U. Donc, voilà. Je me suis dit un petit jeu de plateforme. Ça peut être cool. Ça peut être plutôt sympa. En plus, bon, Wii U, c'est plutôt d'actualité, on va dire. Même si je ne vise pas toujours les jeux d'actualité, vous voyez, il fire de toute manière. Donc, on va dire, pour le moment, vous aurez ça. Mais après, la cadence va peut-être encore augmenter. Je vais voir selon mes disponibilités. Vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Je ne pensais plus être secouru. Grâce à Dieu, c'est sûr. Passez-la à moi. Bonjour, madame. Allô ? Miss Wade, nous allons vous sortir de là, mais vous ne devrez pas traîner. Je dois voir mon père. Où est-il ? Dans un bâtiment inconnu. Je ne le connais pas. Il n'y a même pas d'adresse. Je n'ai que les coordonnées. Les entrées sont cachées, mais je dispose des codes d'accès. Ok, mon gars, il faut accéder au portable de Wade et télécharger les données sur ce complexe. Hum hum. Bon. Allez, hop, c'est parti. On va récupérer les données. Bon, les données ont été téléchargées. Chaque chose en son temps. Vous allez sur le toit. Un hélico est en route. Un hélicoptère ? Je préférerais la voiture. La mine est juste en bas sur le parking. Quoi ? Vous avez peur de voler ? Un peu. Pourtant, c'est moins dangereux que la route. C'est ça. Mouais. T'as peur, hein ? Bon, escorter Alice Wade sur le sort. Pour les vacuées. Vous n'irez nulle part au bout de foyer en sécurité. Quoi ? Ne vous en faites pas. On récupérera votre père plus tard. Pas question. Je ne vais nulle part tant que je ne sais pas s'il va bien. Oh ! On peut oublier ça. Je ne prends plus aucun risque. On va pas nous faire chier, non ? Bon. Là, c'est bloqué. Je veux bien, mais comment on va sur le toit ? Parce que, bon, quand même, hein ? Ça m'a l'air un petit peu bloqué, tout ça. Bon. Ici, peut-être ? Non. Hum-hum. Ouais, ouais, ouais. C'est pas là. Elle passe à travers les murs, madame. Elle est très, très forte. Je suis sûr que c'est un zombie. Alors, regardez, ça clignote. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells, bon, allez, je chante comme une vache espagnole. Allez, hop. Bon, il y a de la sauvegarde dans l'air. Déjà, au moins, si je me foire, c'est rassurant. hum-hum. Touré, c'est parti. Ouais, ça recommence. Allez, allez. Crève. Hop, deux petites trousses. Deux petites trousses, deux petites trousses, deux petites trousses, trousses, trousses. Trousses de crades, trousses de crades, trousses de crades, 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 crades. N'importe quoi. Comme d'habitude. Allez. Monsieur. Il ne revient pas. Il va certainement faire le tour. Je le sens arriver. Et voilà. Voilà. T'es moche. Vilain. Bon, on va économiser nos balles de celui-ci. Je n'ai plus de balles de celui-là. On va prendre le fusil d'assaut. Oula. Très rassurant, comme d'habitude. Bon, voilà. Peut-être par là. Non, pas par là. C'est bloqué. Pour aller sur le toit, mais je descends de plus en plus. Ça commence à me gonfler. Lumière verte. Allez, bouge, madame. Merci. C'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Bouge, 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 bouge. Bon. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Oui, moi, ça va. Merci pour l'ascenseur. Il a appuyé sur le bouton. Il est très, très, très aimable. Pas de bêtise, hein ? Pas de bêtise. T'es sûr ? Je vois que tu as déjà un trou dans ton pantalon. Comme il s'est fait exploser. Bonjour. Ouais, alors, moi, tu vois. Pourquoi tous les boutons de cliches s'allument ? Quelqu'un doit jouer avec les boutons d'appel. Préparer-vous. Oh-oh. Aïe, aïe, aïe. Je ne vois rien. C'est chiant, cette fumée. Des merdes. Aïe, aïe, aïe. Enfin, je vois quelque chose. Bon. Il va rebouger un jour, cet ascenseur ? Et c'est reparti. C'est bon ? C'est la merde, quand même, hein ? Un petit peu ! Bon, on va se tenir prêts, hein ? A mon avis, il va se passer encore des trucs. On n'est pas au bout de nos surprises. Allez, on va s'ouvrir. Allez, une idée ! Voilà, meurs. Merci, t'es gentil. Madame, tu me fais chier, quand même, hein ? Ouais, donc, je disais, moi, je suis soldat du Fir, tu vois, bon, je suis plutôt beau gosse, euh... Oula ! Qu'est-ce qui ne va pas avec l'alimentation ? Là, je le sens mal, là. Je vais attendre ici. Bah, tiens. Pas de couilles au cul, hein ? Oh, quelle vulgarité, c'est au crade, vraiment. Si j'ai des couilles au cul, c'est pas des chiennes. Bon, alors, continue. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Eh, merde. Eh, merde. La petite, elle est partie avec. Elle va la défoncer. Bon. On va devoir monter. À l'ancienne, hein. All right. T'as vu ? Comme la moutarde. Oh, putain, je le sens mal. Oh, je vais prendre une petite trousse de son. Je le sens pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas. Ah, il fait clair ici, j'aime bien. Voilà. Ça, c'est fait. Clac, clac, clac. Hop, je récupère les balles. Merde. Je vais vraiment y aller jusqu'au bout, quoi. À pied, à pied, à pied. Ça bouge. Merci. Ah, dis donc. On perd de la vie, c'est incroyable. Oh, comme je le sens mal. J'aime pas. Je sens que je vais crier comme une fillette. J'horreur de ça. C'est moi qui ai bougé un bout de truc. Ah. Intervalle 7, déviation. Situation. L'agent du FIIR a été séparé d'Alice Wad. Sa position est inconnue et elle ne répond pas aux appels sur son communicateur. Les parasites empêchent toute observation par le satellite Hannibal 3, comme la sauce. Mission. L'objectif principal est de localiser Alice Wad et de sécuriser la zone de déploiement pour l'hélicoptère d'évacuation. En gros, au crâne, t'es dans la merde. En gros. Bon. Soit. Continuons. Bim, bim. Vous voilà. Comment a-t-on été séparé ? Je me souviens de la panne de courant dans l'ascenseur. Ensuite, je me souviens être arrivé en haut et vous n'étiez plus là. Vous devriez voir les dichos d'évacuation. Bah, j'ai flippé, madame. J'ai fait la patette faille, j'ai flippé. What the fuck ? C'est dingue à la fin. Je ne veux pas attendre ici. Mon père est en danger. Elle avait raison pour la voiture. Mon père comptera très bien. C'est vous qui vous acquisez. Calmez-vous. Désolée. Bitué. Non, qu'est-ce qu'elle a dans le crâne ? Elle se dirige vers le garage. Interceptez-la avant qu'elle ne se fasse tuer. Oh merde. Ça s'ouvre pas, c'est porte de merde. Comment je vais faire ? Bon. Mais ça s'ouvre pas, c'est quoi ce bordel ? Ah bah c'est ouvert. J'ai rien dit. On est l'ose de se dégager. Ah. Oui. Ok. Voilà. Un de moins. Ça fait du bien. Et ça ne s'ouvre pas, c'est génial. Hop. Boum ! Ça pique, hein. Hop. Un de moins. Bim bim. Il y en a un autre qui doit se planquer. Parce qu'il y en avait plus que ça tout à l'heure. Voilà. On va scruter le ciel. Non, je rigole. Je dis n'importe quoi. C'est quoi, comme d'habitude. Ah ! On me matera pas d'asseux, hein. C'est quoi ces balles que j'ai pris, là ? Ah, c'est lui. J'ai vu là, toi. On va aller chercher mes balles. Tant qu'à faire. Il me reste deux kits. Bon. C'est mieux que rien. Un kit, il reste. J'avais pas vu que j'avais encore pris un peu cher, quand même. C'est vrai. Comment ça se fait que je prends si cher ? C'est pas normal. Regardez ça. Chaque balle, ça me... Mais regardez ce bordel, purée ! Allez, hop. Bonade. Et il me reste zéro kit. Je suis dans la caca totale. Ah là 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 là. Non, mais là, je vais mourir, c'est sûr. Et certain. À moins que je trouve 72 kits d'un coup, mais... C'est de la résistance qui se met en place là, je préfère vous le dire. C'est la merde. Ah non, on passe les passages là, à la même part. Miss Wade, vous m'entendez ? Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Je dois m'assurer qu'il va bien. Écoutez, je veux bien vous aider à chercher votre père. Mais vous prenez trop de risques en ce moment. Ouais, vous aviez dit que je serais en sécurité dans l'hélicoptère. Ces soldats sont à votre recherche. S'ils vous reprennent, ils vous interrogeront. Croyez-moi, leurs méthodes sont peu raffinées. Je tente le coup. Une espèce de petite crue bornée. Bon ! On a récupéré un kit. On est quand même pas trop... Enfin si, on est dans la merde, mais un peu moins. What the fuck, c'est quoi ça ? Bon ! Un petit kit. Oh oui, bonus vie. Oh oui ! Oh je suis heureux. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis heureux d'avoir trouvé ce bonus vie. Bon. C'est bien. Là, il n'y a rien. Il y a quelque chose ici non plus. Ah, un ordi. J'ai plus d'informations sur l'origine. Les prototypes ont été créés à partir d'une référence génétique. Je crois que c'est un euphémisme pour décrire l'ADN de quelqu'un. Il vient de nous permettre de savoir qui fleureuse est-il. Mais je parie sur Harlan Wade, vu qu'il a lancé le programme. Bon, on continue un petit peu. Et après, on va devoir se quitter les amis, puisque ça fait déjà 30 minutes que nous avons commencé cet enregistrement. Eh oui, eh oui, ça passerait très vite. Je sais. Je sais, je sais. Mais on va encore avancer un tout petit peu, histoire de voir quand même... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, putain, ça tire en plus. C'est quoi, ce bazar ? Eh, c'est Star Wars ou quoi, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, bah, j'aime pas. Non, non. Là, ça devient un peu le bordel, là. Bah, dis donc, on veut sortir, non ? Ah, on peut pas. D'accord. Mur invisible, c'est pas bien, c'est pas cool. Ah non, j'ai pas trop aimé les Star Wars. Quelques balles. Ok, certes, bon. Ok, bon. Les Star Wars, comment... Je meurs. Bon petit kit. Oh, qu'est-ce que je t'adore, mon kit. Voilà. À mon avis, c'est pas là que je dois passer. Donc, ça m'a permis de les tuer. Ah bah si, c'est là. Ah bah si, bah si. Qu'est-ce que je fais, moi ? Alors, au crâne, tu ne sais plus jouer. Ah si, il y a une porse, je l'avais pas vue du tout. Allez hop. Ah, kit, kit. J'aime les kits de soins. J'adore les kits de soins. C'est beau les kits de soins. Euh, bon. Là, c'est bon. On va remonter tranquille. Et voilà. Merde. Il y avait une porte. Quel boulet, mais quel boulet. C'est pas grave. Vous avez l'habitude maintenant. Si vous ne l'avez pas encore, vous allez la prendre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai entendu clac. C'est pas grave, clac. Ah bah c'est lui. Ouais. Autant il y en a qui explosent en deux secondes. Autant il y en a, c'est... La croix et la bannière pour les tuer. Et ça, ça me gonfle. Bon là, il n'y a rien à récupérer. Rien. C'est de la merde. Voilà. Là, il y a un. Non, c'est un flingue. Euh... Bon, là, c'est bon. Allez, c'est trop. Allez, allez. C'est la fête. C'est la fête au village. Il y en a un en haut, je crois que j'ai vu. Mais merde, il n'est plus là. Par hasard. Là, il y a un. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon. On va quand même essayer de pas trop faire durer longtemps cet épisode. J'essaye vraiment d'aller jusqu'à la prochaine sauvegarde. Les gouvernements ont confirmé qu'un hélicoptère Black Hawk avait été abattu. Le son que vous entendez au loin n'est pas celui d'un hélicoptère militaire, mais celui d'un hélicoptère appartenant au groupe d'assaut qui a attaqué le quartier général d'Armakam plus tôt dans la soirée. Menteur ! Voilà. Allez, hop. Ok, ça s'ouvre pas. Qu'est-ce que je peux faire là ? Ok. Il y a une porte. On a dit que c'est là. Une petite trousse. Ça fait plaisir. On ouvre. Sauvegarde. Et voilà ! Désolé, on va devoir se quitter ici parce qu'après, ça va faire un peu long. Donc, en tout cas, encore merci à toutes et à tous. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. C'était Ocrade. Et surtout, comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. C'est très important. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501